Direction Paris où se tenait il y a quelques jours le salon GEC World qui réunit les entreprises les plus innovantes de l'industrie des composites. Ces matériaux sont au cœur de la réindustrialisation de la Nouvelle Aquitaine. Les composites on en trouve aujourd'hui dans les secteurs de l'aéronautique, l'automobile ou encore du nautisme. L'avantage de ces matériaux par rapport à l'acier par exemple, c'est qu'ils permettent de fabriquer des voitures, des avions moins lourds et donc moins énergivores. Cette année parmi le millier d'exposants venus du monde entier, 19 entreprises étaient accompagnées par la région Nouvelle Aquitaine. C'est ce qui a été développé par un champion, un champion du monde de skinautique. On est les premiers à avoir réussi à stabiliser les matériaux dans la peinture. Mais il y a une problématique qui est celle de la gestion de fin de vie ou la gestion des chutes de production des matériaux composites. Comment faire en sorte que l'innovation serve le bien-être des hommes et des femmes de cette planète d'une manière durable. Les usages des matériaux composites sont très divers, exemple avec Olychrome basé à Pessac. Dans cette commune girondine d'ailleurs, piétons et cyclistes testent depuis plusieurs mois une piste qui s'éclaire la nuit grâce à la lumière captée le jour. Plusieurs autres communes ont été séduites par le procédé. On est en train de déployer cette technologie sur des routes, dans des zones accidentogènes. Et puis, il y a également des demandes sur des aéroports. Donc très prochainement, on verra cette technologie sur des aéroports. Et également pour des sites industriels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ennemi des sites industriels, c'est la coupure de courant. S'il y a une coupure de courant, c'est comment être capable de guider le personnel pour pouvoir évacuer le site industriel. Olychrome a la chance d'être en avance sur cette technologie, puisqu'on est les premiers à avoir réussi à stabiliser les matériaux dans la peinture. Il faut bien penser que la concurrence va se réveiller, mais le marché est colossal. Une innovation qui a retenu beaucoup d'attention au GEC, celle du ski nautique le plus performant au monde. Et il est Made in Nouvelle-Aquitaine. Deux entreprises en sont à l'origine. Une des Landes, l'autre du Pays Basque. Ce ski a été développé par un champion, un champion du monde de ski nautique, qui est français. Qui a monté sa base d'entraînement coach en Floride. Qui a entraîné des champions féminins et masculins. Il a créé son propre ski, qui est lui aussi champion. Et en fait, il sait que la concurrence avance. Et il nous a consultés. Nous, on a des domaines qui sont... On a gagné les 24 heures du Mans avec le jeu sport, le Paris-Dakar. Donc on a développé une méthode de travail qui est transférable dans de multiples domaines. Dans l'aéronautique, dans le sport, dans le naval. Pour faire des ruptures technologiques. Et pour avoir un coup d'avance sur la concurrence. Et dans le cadre de ce projet, l'objectif, c'est d'amener notre expertise process dès la phase de conception. Aux côtés de ces capes et ingénieries. Qui, eux, vont s'occuper de faire, on va dire, tout ce qui est de la science du ski. Donc les calculs, la simulation. Et nous, on va s'occuper de leur remonter toutes les problématiques liées à la fabrication de ce ski. Là, on est vraiment sur du ski... Voilà, c'est le ski de plus haut niveau qui existe. Donc on est sur les composites vraiment... Voilà, type aéronautique, on va dire. Par exemple, l'orientation de la fibre doit être extrêmement précis. La nature de la fibre, l'empilage du ski. Il n'y a pas de place au hasard. Les composites sont partout. Mais ces matériaux n'ont pas toujours bonne réputation sur le plan environnemental. En effet, leur recyclage pose encore problème. On travaille beaucoup sur la recyclabilité des matériaux composites. Les matériaux composites, finalement, c'est très utilisé dans beaucoup d'industries parce que ça permet d'alléger les structures. Ça permet donc d'être moins consommateur en énergie, notamment dans le transport. Mais il y a une problématique qui est celle de la gestion de fin de vie ou la gestion des chutes de production des matériaux composites. Aujourd'hui, Rescol a développé deux brevets sur comment broyer ces matériaux, ces déchets, et les réintégrer dans une nouvelle résine pour en faire des nouvelles pièces. Et on peut imaginer une branche de lunettes, une assise de siège chargée à 30-40% de déchets composites qui permettent ainsi de donner une solution de fin de vie à mes déchets composites qui n'en avaient pas jusqu'ici. Une alternative aux composites que l'on n'attendait pas forcément, et d'ailleurs pas forcément, au salon des matériaux composites, c'est le plastique. Nous, on propose des solutions en plastique, comme ce que vous avez par exemple derrière moi, qui est un plafond d'avion qui était avant fait en composite et qui maintenant fait en plastique. On a besoin du composite pour faire des pièces de structure, bien évidemment, comme des ailes ou des pièces qui doivent résister à de fortes contraintes. Par contre, pour faire un habillage de plafond, un habillage de siège ou des conduits d'air, le plastique suffit largement. Quels sont les avantages du plastique par rapport au composite ? L'avantage principal est le fait que le plastique soit 100% recyclable et recyclé. Nous, on est présent sur le salon du composite pour expliquer aux gens qui sont dans les allées et qui viennent voir du composite que pour la fabrication de leurs pièces, le plastique peut être une alternative. Ce n'est pas très sympa pour les copains qui font du composite ? Si, parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail à fabriquer des ailes et des pièces de structure, donc nous, on leur rend service en fabriquant en plastique des pièces qu'ils n'ont pas le temps de fabriquer. Les matériaux composites ou plastiques sont certes un moyen de réindustrialisation de la région, mais l'aspect environnemental est au cœur des préoccupations. La chimie est un mot-clé qui fait se dresser un certain nombre de fantasmes. Or, la feuille de route que nous venons de décliner porte toutes les vertus d'un monde sur lequel les hommes seront plus légers, à l'instar des voitures que permet par exemple la chimie biosourcée, végétale. Et puis, également, un troisième pilier à côté de l'environnement, à côté du développement économique, c'est le pilier sociétal. Comment faire en sorte que l'innovation serve le bien-être des hommes et des femmes de cette planète d'une manière durable ? Plastique ou composite, les matières légères, performantes, écologiques, sont une des structures de l'innovation. de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada